Des performances artistiques, des colloques, ainsi que des visites à des ateliers artistiques pour partager les expériences vécues durant la période de crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus. Voici un peu les activités qui habillent la troisième édition du Festival Hamne, qui se déroule à Kigali du 10 au 14 novembre 2021. Le festival a un thème chaque année. La première année, on a vraiment pris cette intersection, la collaboration. La deuxième année, on a parlé de santé mentale et de justice sociale. Et quand on était, fin 2020, en train de choisir le thème qu'on allait développer maintenant, c'était impossible de parler d'autre chose que de la pandémie. On a exploré tout ce qui était l'environnement, le climat. C'est encore lié, au travers de la pandémie, on explore ces questions. On a parlé d'équité, de justice sociale, d'accès aux soins. Encore une fois, c'est lié. À travers le Festival Hamne, les organisateurs, notamment l'Université de la Santé globale et de l'équité, veulent faire le plaidoyer pour que l'ARP puisse accompagner le développement de la santé publique. Selon les scientifiques, l'ARP peut contribuer à réduire de 18% le taux de criminalité dans les grandes villes. Il a été prouvé aussi que les malades répondent mieux au traitement quand ils sont en contact avec l'ARP, d'où le plaidoyer que veut apporter ce festival en général. Nous espérons faire la promotion de l'ARP jusqu'au niveau légal pour qu'on l'intègre à la santé, pour qu'on intègre ça dans les formations sanitaires. Nous savons aussi que, et ça a été prouvé, les gens sont hospitalisés moins longtemps, guérissent plus vite, ont beaucoup moins de douleurs, doivent prendre moins de médicaments, moins de chimie parce qu'on leur a donné de l'art. C'est pas beau ça ? Voilà ce que j'attends. Au total, 76 artistes venant de 30 pays participent à cette troisième édition du Festival Hamne, avec aussi 20 prestations artistiques et 16 panels de discussion autour de l'art, la santé et la pandémie. Le festival se déroule en mode hybride, c'est-à-dire en présentiel et également en ligne.